Le fils de Dja, le gardien du feu, le chef d'une go-wap aussi. Sur la troisième terre de reggae au monde, ses qualificatifs désignent l'une des figures les plus importantes de cette puissante musique. Kajim sera là dans quelques instants. Restez avec nous, vous suivez Boris Henry. Joli le spaghetti ! Allez, générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça le problème, je n'avais pas fait ça avant. Moi, tu as mal au dernier. Mais non, j'ai hâte, il me reste, man. Y'a plus rien. Vas-y, calme-toi. Moi, ça va, tranquille. Tu as fait quoi ? Je me suis reposée. Tu te as reposée ? Je me sentais pas trop bien. Tant que je t'appelais dimanche à 17h, tu as ta voix, on dirait quelqu'un qui venait de se réveiller. Mais oui, j'ai passé mon temps à dormir. Ah bon ? Oui. J'ai dormi. J'aimerais lancer un message au vendeur de poulet chou-couillard. Oui, qu'est-ce que c'est le meilleur poulet, poulet là, poulet là, une cuisse ? Eh, mais le poulet, tu as une jambiste ou bien ? C'est un poulet est trop fier. Mais franchement, quand on commande poulet là, donnez-nous viande là au complet. D'après, le poulet là n'a pas le cou. Poulet là, une aile, on ne peut pas. Eh, donnez tout que vient de poulet là, en manger un, en l'air, c'est comme au pays en même temps. Mon amie, Berouchka. Yeah, 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 yeah. Alors, il ne se passe pas au pays. J'aime moins, on peut payer ici un peu. La Berouche. La Berouche. La Berouche Kaya. La Berouche, beaucoup. Un peu en plus, il a comme elle est belle, Henri. Elle a tenu, elle a Michael Jackson et tout. Comment ça, mater la Michael Jackson ? Tu tues, mais Michael Jackson portait les habits, les touts, brillants, brillants. Là, vous êtes souhaits. Pardon. Vous connaissez pas le style où vous allez désolée ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va aller avec Debrief, Debrief à l'eau, Kavia, désolé. OK. Donc, le vendredi dernier, on a reçu, coach, pourquoi j'aime dire, on a reçu même ? Non, parce que tu es de live TV, c'est lui. OK. Donc, on a reçu le révérend, Zawie, Zawie. Voilà. Le thème, c'était l'infidélité dans le couple. Eh, c'était loin ce truc-là. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité, mais pas possible. En fait, il l'écoute. Il ne voulait même pas que l'émission finisse. C'était chic, c'était croustillant, c'était digne d'un film. Oui. Voilà. Digne d'un film de Gbe. Voilà. Donc, il nous a dit, en tout cas, le pasteur était très à l'aise, il a fait son saut, très véridique. C'était de là à là. Il était très clair. Et il nous a fait comprendre que l'infidélité, c'est dans plusieurs sens. Voilà. Il nous a dit que ça a été dans plusieurs sens. En fait, il parlait comme s'il était à l'église. On dit, tu es dans l'eau, c'est bien, tu es venu prêcher. Je ne sais pas pourquoi. Quand on dit le mot infidélité, c'est quelque chose qui m'est tellement étranger que j'ai l'impression que c'est nouveau pour moi, le mot infidélité. Mais pourquoi c'est nouveau pour toi ? On ne connaît pas ça. Si, si. Non, quelque chose, on est venu pour trouver. On mourit pour laisser. C'est quoi qui est étranger là ? Oui, mais Henri, oui, qu'est-ce que l'infidélité ? À vrai dit, je ne sais pas c'est quoi l'infidélité. Oui, franchement, non. Je ne me sens pas concerné par ce mot-là. Franchement, franchement. Pourquoi vous ne vous sentez pas concerné ? Parce qu'on est très fidèles. On ne sait même pas qu'on mettait un devant fidèle et puis ça va faire infidèle. Franchement. Je ne savais même pas. C'est lundi matin. Ne faites pas y a cassé vos papous. Non, mais sérieux. Je suis capable de dire des choses en direct. Je parlais de Whitney Zahoui. Oui, c'est mieux. Et puis la coach est en géant. C'est-à-dire qu'il a un peu fait son travail façon. C'est-à-dire qu'elle aime dire les trucs-là. Le monsieur était clair. Il a dit que non. On n'a qu'à se dire la vérité. Il a cassé les papous. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas regardé, allez sur la page YouTube de Live TV et vous allez vous affairez là-bas. Il y a le reste là-bas. Et puis un point très important, c'était chic. Jusqu'à ce qu'une gaule appelle. Vous vous rappelez du gars qui est tombé au front qui a pleuré la dernière fois. Il va vous dire qu'après une semaine, il apprend que sa gaule s'est mariée. Il nous a menti. Il nous a menti. La voix a appelée. Elle a appelé en direct. Elle dit que c'est très faux. Ce que le gars est en train de dire, c'est faux. Et que c'est six mois plus tard qu'elle s'est mariée. Tu as perdu une boucle d'oreille. Oui, ce n'est pas grave. Tu sais que quand tu es avec ma mâteau, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Une boucle d'oreille à la carte, tu vas te poser. Continuons. Et donc la voix appelle là. Quand tu as reçu ça, qu'attends, ma chérie, tu dis quoi même? Elle dit, oui, que c'est après six mois qu'elle s'est mariée. C'est après six mois? Tu sais que le gars est venu pleurer. Il a dit que ça faisait seulement une semaine. Aïe, tu le dis pas? Mais six mois là même à ses petits. Mais pourquoi six mois à ses petits? Six mois là un peu à ses... C'est raisonnable quand même. Les gars, c'est raisonnable, oui ou non? C'est pas raisonnable. Mais pourquoi lui, il est venu nous mentir pour dire que ça fait une semaine? Moi, ce que je veux savoir, comment il a su que c'était son gars? Mais là, tu sais, Henri-toi aussi. Henri-toi aussi quoi? T'as go dans le noir, tu vas la reconnaître. Comment? Mais elle a reconnu sa voix. Et puis c'est son histoire. Elle a dit, l'histoire là, c'était d'elle que ça parlait. Voilà, elle a appelé, elle a dit clairement que je me rappelle qu'il y a un monsieur qui a appelé, il a pleuré, ça m'a fait pitié, mais en même temps, c'est un menteur. Elle a dit clair, elle a dit non, ce n'est pas vrai. Le pauvre. Eh Dieu. Qu'est-ce qu'il prouve que c'est qu'elle a dit? C'est-à-dire que je vois même Berushka, là, moi aussi, sans que le pitié du Gadja, il nous a menti. Mais qu'est-ce qu'il prouve que c'est que la Goua a dit aussi est vrai? C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il prouve pas? Mais tout. Tout peut ne pas prouver. Et puis elle a dit qu'elle est très heureuse, elle s'est remariée, elle est très heureuse, il n'a qu'à la laisser en fait. Il n'a qu'à boire de l'eau. Laissons ce dossier-là, nous avançons. C'est mieux. Ça commence à chauffer nos cœurs, de façon là. Je t'ai dit. Il y a encore la bonne nouvelle, on est toujours... Désormais, c'est... C'est Pasteur Kleybaï. Oui, ça j'ai vu ça aussi. Pasteur Kleybaï. Franchement, félicitations à elle. Ça sonne super bien. J'ai applaudi aussi. Il y a applaudi aussi. Pasteur Kleybaï. Il a dit les gars, il était tellement fatigué, j'ai raté ce show-là. Mais vous connaissez que j'ai toujours des sous. Vas-y, dis-nous. Il y a eu des sous. C'est-à-dire, je suis commencéement et puis à la fin, il y a eu tout reçu, tous les papos, et puis ça a six semaines. Pour nous donner. Alors, donc c'était le samedi 20 août dernier à l'église maison charismatique de la seconde gloire. Il y a comment c'est ? Il y a seconde gloire. Charismatique. Oui, maison charismatique de la seconde gloire. C'est fort, c'est pas musulman. Elle a été honorée pasteur. Il y avait la présence de Baby Philippe, Yodé Siro, Fallon de la Benomania. Pambraldati, c'est vrai qu'elle n'est plus du milieu, mais ils sont allés quand même la soutenir. C'était mignon, c'était chic, c'était... Voilà, donc désormais, appelé la pasteur Claire Bailly. Ya Henri, dimanche prochain, nous sommes allés prier dans l'église de Claire Bailly. Bah oui, on ira. Il y a des dix notes de oué là-bas, à toi aussi, on dit Claire Bailly prie. T'as dit c'est prier. On peut se débrouiller avec elle. Tu te rappelleras quoi on prie. Mais attends pour prier là, c'est très facile. Boris, c'est les choses les plus seines qui ne s'est pas faites. Comment ça ? Sérieux ? J'aime bien c'est. Attends, toi tu n'as pas dit que tu es le meilleur dans ça d'ici. Non, pour donner c'est la tour quand tu vas m'a donné le trophée. Le ministre de la Couture, je n'ai jamais décoré. Il a déposé pour toi. Voilà, le ministre de la Couture, tu même veux me décorer à l'air. On va poursuivre. On est dans le même bateau. Je dis les gars, calmez, quand c'est... Tu sais, vous savez qu'à la fin, c'est toujours lourd. Donne-nous. Écoutez-moi. Vas-y. Oh, c'est le bré. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de beaucoup pour vous parler dans mon affaire. On dit qu'on court. On chère. Un is-un-on. Éc't'énor. C'est vraiment fini. Cette histoire-là, vraiment. C'est lourd. Je ne sais pas. C'est lourd jusqu'à, je ne sais pas. C'est besoin, c'est séparation. Tu sais qu'il est tamisé, non. Le reste qui est resté là, il ne pouvait pas... Il y a... Tiens, on en met. Hé ! On peut faire ça. On peut nous faire... Attends, t'es non, c'est foutu de ma soeur comme ça. Attends, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Je n'ai pas apprécié. Vous savez qu'on voit, deux jours, on a vu un peu des captions sur la toile qui se baladent là. On peut lire un peu ce qu'il a dit à Eunice. Il dit, laisse-moi tranquille, Eunice. Toi et moi, c'est terminé. Ça n'empêchera jamais que le Cameroun t'aime ni que la Côte d'Ivoire m'aime. Trêve. Hé ! Attends. Attends, attends, attends. Il dit, trêve. Trêve de quoi ? Non. Trêve de bavadage. Trêve de fête. Tu ne peux pas nous parler. Pourquoi tu nous parles comme ça ? Et tout l'amour qu'on t'a donné, toi, tu as nous parlé comme ça par rapport à quoi ? Ben, tu as te fichis. Pourquoi tu te fichis ? Tu as bien aimé mettre deuxième boucle d'oreille, je n'aime pas. Yann, il n'y a pas à lui. Pourquoi tu peux parler comme ça, ma soeur ? Il ne faut pas mettre les organes. Et puis attends, il n'est pas fini. Non, pourquoi ? Viens mettre les organes. Il y a de ma soeur qui s'agit. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il a écrit carrément à la fille. Ça peut être un buzz. Comment buzz ? C'est le con de... Tu sais, Poupette. Du Camerounais, là. Oui, oui, mais ça peut être un buzz. Après, de star, là. Après, de star, là, nous autres, les banabana, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Non, 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 non. C'est la fois de donner les deux sont des samourachis sur Internet. Et puis l'entend, il lui dit, « Trêve de fête, c'est vrai. » J'en ai parlé loup français pour nos bras. J'en ai parlé loup français sur nos têtes. Tu sais qu'on a... Est-ce que... Est-ce que... « Trêve de fête, c'est vrai. » Oui. Désormais, la carte qui n'est pas m'épaterie, il dit, « Hé, mon ami, pardon. Trêve de fête, c'est vrai. » Non, c'est bouillard. Mais est-ce que Eni s'est prononcée dessus ? Elle n'a rien dit. Mais moi, vous me connaissez. J'irai à la source de cette histoire. D'accord. Vous connaissez que nous, les gbéré-man, les gbéré, là, on ne rigole pas avec ça. J'irai à la source. Non, Mami Berouchka, avons-nous fini pour les gbéré de ce week-end ? C'est tout. Mais je finis sur un gourmet, il n'aime pas. Oh, Yaku. On a bien commencé comme ça. Voilà, le gourmet, c'est un goût, un us, Yaku. Non, Yaku, on va se... Aujourd'hui, il a créé buzz pour toi. Un buzz de joie. On ne va pas aller ça, demain. On va t'inquiéter. On passe maintenant à créer, là. Il a faut te méfier. Il a débuté sa carrière en tant que rappeur sur l'université de Kokodi. Aujourd'hui, il fait les plus belles heures du reggae ivoirien sur la scène internationale. On reçoit maintenant le fils de Dja, le gardien du feu, M. Kajima. Bienvenue. Ça va bien. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Ça va me présenter. On part un peu comme si on est fric. Ici, là, t'es trop professionnel. Regarde, faut pas gâter. T'as vu, rien pense que je suis timide. Eh, le totot, les bonheurs, Boris. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Attends, attends, attends. Attends, il y a une précision d'abord. Tiens ! Le bruit, t'es un bruit, t'es un bruit. Regarde, regarde. Kajima, faut le dire qu'on se promène ensemble depuis des années. Depuis de longues. On n'a jamais remarqué ça. C'est un peu plus impoli. Aujourd'hui, là, toute la peste de Bauda, ça va ça. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la beauté ? Vous de là, vous connaissez ce qu'on appelle la beauté. Vous payez. Voilà ça. Vous payez bien. Vous ne voyez pas ici, là. Vous faites une mission. Depuis combien d'années, il leur ferait son... Est-ce que vous voyez son teint ? Il vit en Suisse, c'est normal. Kadjim, on dit quoi, ça va ? Ouais, je vais bien. Et puis, je tiens à préciser que nous, on a l'honneur de recevoir Kadjim pour la première fois sur un plateau ici à Live TV. Franchement, on peut s'applaudir, oui. On peut s'applaudir. Merci. Je sais que les autres auraient voulu le recevoir avant nous. Mais c'est nous. C'est nous. Ils l'avons. A Boris Henry. C'est quoi Kadjim ? Je vais très bien. Et à Jacquesville ? Jacquesville, nickel. Tu as quitté là-bas aujourd'hui à quel heure ? Je ne suis pas parti de la maison un peu après 8 heures. Un peu après 8 heures. Tu peux arriver ici à 11 heures et quelquef. Non, non, non. Je suis arrivé avant. Il y a eu un petit... Entre temps, je fais moins de deux heures. Tu as fait moins de deux heures. Mais pourquoi ce choix même de Jacquesville, là ? Un coup comme ça, je cherche Kadjim. Kadjim n'est plus là, là. Il est maintenant à Jacquesville. Moi, je suis né à Abidjan. Et le Abidjan dans lequel je suis né ne ressemble plus du tout à celui qu'on voit actuellement. Hé, la philosophe ! Non, je veux dire, quand moi, j'étais petit, on jouait dans des parcs, dans des jardins publics. Abidjan est une ville de forêt. Est-ce que tu te rends compte qu'on n'a même plus de parcs ni de jardins pour les enfants dans la ville ? On a des bétons partout. Donc, voilà, ce n'est pas... Mais à Jacquesville, il y a des parcs, maintenant ? À Jacquesville, tu as des cocotérêts, même, après que je les vis, donc, voilà. Tu as dit, le problème avec Kadjim, tu le vois, tu es content, tu ris, non ? Mais deux minutes après, il te met dans un gourmet philosophique. Là, c'était censé, après des jardins, des parcs d'Abidjan, là, c'est comment ? Tu es en train de l'époque 1600 où tu étais en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Et puis, bon, tu sais que nous, on travaille dans des secteurs où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit et tout. Après, c'est bien de se retirer. Là, tout nos corps de beauté, luxe, calme, volupté, comme le disait Baudelaire dans l'invitation au voyage. Vraiment. C'est quoi le quotidien de Kadjim, aujourd'hui, à Jacquesville ? J'ai un programme comme celui que j'avais ici. Je me réveille le matin, des coups de fil, quelques répètes. Je suis un peu des activités avec le staff, vu qu'actuellement, il y a des activités qui se déroulent de l'autre côté. Donc, voilà, tu essaies de suivre ça. L'autre côté où ? En Suisse, quoi. Voilà, Suisse. Humilité, humilité. Il ne peut pas nous frustrer. Non, il ne peut pas nous frustrer. Et puis, bon, il ne faut pas oublier que mon principal métier, c'est papa. Non, ton métier principal, c'est papa. Non, le reste, c'est auxiliaire. En m'étant perdu, voilà, je fais nos vignes, tout ça. Tu as combien ? Tu as deux filles ? Non, trois. Trois filles. Ok. Il n'a que des filles. Ah, ouais. Je ne voulais que des filles. Tu ne voulais que des filles. Kadjim, non, Kadjim. Il te respecte, mais tu n'as pas dit que tu as programmé filles sur moi. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir que des filles. Et Dieu m'a exossé, j'ai eu des filles. Mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Je suis le seul garçon de la maison, c'est bon comme ça, non ? Je ne sais pas, mais ta nièce, Malika, en train, ça l'a l'air. Elle crie sur le bord de près. Mon tonton, mon tonton, Malika, on sait que c'est ton tonton. Nous, tous, on a les tonton châteurs. Voilà, coucou Malika. Tu sais, Kadjim, ici, en général, quand notre invité arrive, puisque toi, tu as quelqu'un, tu aimes beaucoup les réflexions profondes, tu aimes la philosophie, tu tombes bien, parce qu'on a des questions à habille. Des questions étranges, c'est mené par ce petit fou qui est là. D'accord. C'est un peu de philosophie aussi, mais à ma manière, tu vois. Donc, on va passer maintenant à la question Zarbi pour réfléchir avec Kadjim. Allez, la question Zarbi. De façon générale, la société veut nous faire accepter l'idée selon laquelle la journée est faite pour travailler et la nuit pour dormir. Pourtant, pour certaines personnes, c'est complètement l'inverse. Et pour d'autres, travailler, c'est tout le temps comme pour Kadjim, tout le temps il travaille, lui on sait ça. Et pour d'autres aussi, paresser, c'est tout le temps comme… Non, non, non. Suivez mon doigt. Non, 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 il arrive ici à 7h30. Bref, ainsi, vous verrez des commerces ouverts la nuit ou même des magasins ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire, ces derniers sont ouverts pour ne jamais se fermer. Bizarre, non ? Et quand c'est bizarre, il y a toujours une question Zarbi qui tourne autour, qui ne traîne pas loin. Si vous avez remarqué, les portes de ces magasins possèdent une serrure, alors qu'on sait tous qu'une serrure sert à fermer. Alors, pourquoi des magasins ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7, ont-ils des serrures ? C'est vrai ! Mais tu es foué ! Je te dis, c'est un peu de philosophie, mais à ma manière. Appelez-nous maintenant le 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51 pour répondre à ma question Zarbi du jour. C'est-à-dire, Kadjim, j'ai réfléchi depuis, mais c'est quel genre de fausse ça, là ? Vraiment ! On dit que le magasin est ouvert 24h sur 24 ! Mais pourquoi il y a une serrure ? C'est pour fermer quoi ! 7 jours sur 7 aussi ! Je joue tout ça même pour bien fermer. Et 3 ans sont dans 5 jours sur 3 ans sont dans 5 jours même ! Mais pourquoi c'est fermer ? Alors, selon toi Kadjim, pourquoi ces magasins possèdent une serrure ? Bienvenue ! La question est vraiment Zarbi ! D'où le nom ! Mais bon, peut-être que même si c'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 et 305 et 305, il y a des moments où, pour polluer les gens, on peut décider de fermer, non ? C'est pas 24h sur 24 ! Voilà ! 5, ça ne résume pas la logique ! On ne peut pas inventer dans le magasin, là ! On est fait un compétent ! On est fait un compétent ! On est fait un compétent ! On espère que lui, il aura la réponse ! Bonjour, Elisée ! Allo, Vébé ! Bonne semaine à toi, ça va ? Oui, je veux dire, ça va bien ! Super ! Alors, Elisée, selon toi, pourquoi les magasins ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7, ont-ils une serrure ? Ah ! Donc ici, le magasin, c'est sympa, ils vont venir voler ! Mais c'est ouvert 24h sur 24 ! Voilà ! On dit que c'est ouvert 24h sur 24, donc ça ne va pas se fermer normalement ! Bonjour, monsieur le gamin ! 24h sur 24 ! Là, il y a des volants 24h sur 24 ! Ça, j'adore ! Ça, j'adore ! Il y a des volants 24h sur 24 ! Oui ! Mais donc quoi ? Le voleur et la serrure, c'est quoi le rapport ? Si c'est ouvert, c'est qu'il y a des gens à l'intérieur, il y a certainement même un vigile qui est là ! Oui ! Qu'est-ce qu'il veut que les vigiles, les vigiles, ils volent à eux, s'ils ne volent pas ? Le vigile est là pour suivre, pour ne pas qu'on vole ! S'ils même volent, là, il y a un problème ! Il y a un problème ! Et quand il y a un problème, il faut appeler John Jay ! Mais oui, il y a un problème ! Non mais, déjà, il n'y a pas de rapport avec la serrure, quand même ! Non, la serrure, c'est pour dissuader les personnes ! Ah ! Ok ! Ça, au moins, on peut retenir ! Merci mon gars ! Boris, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit ? Moi, une fois qu'on dit 24 sur 24, normalement, il ne devait même pas avoir porte même ! Mais de toute façon, c'est toujours ouvert ! On a Aaron de Gagnoua en ligne ! Bonjour Aaron ! Bonjour ! Ça va ? Oui, ça va ! Alors Aaron, pourquoi les magasins ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7, ont-ils une serrure ? Quoi ? Ça va comme vous, c'est qu'il dit quoi ! Je dis, les magasins ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7, ont une serrure ! Mais pourquoi ? Parce que, bon, ils ont une serrure ! Parce que quand, quand ils ont la journée, les services, ils doivent rentrer ! Les gardiens aussi, pour vous montrer qu'ils ont gardiens dans la clé ! Donc, ils ont une clé, pour vous montrer qu'il y a une porte ! Donc, s'il y a une serrure, il y a une clé ! Donc, en gros, les vigiles ont une clé pour faire genre quoi ! Genre, ils font trop leur travail, ils prennent trop leur travail au sérieux ! Voilà, on a une clé, on est là quand même pour vous faire un boulot ! D'accord, c'est ça ! Donc, c'est là juste pour figurer ! Oui ! C'est pas faux ce qu'il dit aussi, n'est-ce pas ? Donc, si les vigiles n'ont pas de clé en même, on ne peut pas savoir qu'ils sont les gardiens ! Ah ! Oui, oui ! Ah ! Mais ils ont des tenues ! Je pense que ça met leur fonction valeur ! Mais elle a tenu qui porte là ! Si on ne met pas là, la porte arrête ! Les voleurs vont savoir, ils vont dire qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de clé ! Donc, on ne peut pas se voler ! Mais c'est ouvert 24 sur 24 ! C'est ouvert ! Ah ! C'est ouvert ! Ça ne ferme jamais ! Donc, voleurs ne peuvent pas penser à quand ça sera fermé pour entrer ! Ah, c'est même fait la poule ! Il dit qu'il y a les vrais voleurs maintenant ! Merci, mon gars ! On a Gérard de Fekese ! Bonjour Gérard ! Oui, bonjour Harry ! Gérard, j'espère que tu n'es pas à côté d'un poste téléviseur, sinon ça va gêner, s'il te plaît ! J'ai complètement baissé le volume ! Super ! Alors Gérard, selon toi, pourquoi les magasins ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7, 3 ans sont en 5 jours, 3 ans sont en 5 jours ? Non, 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 non ! 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 Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Je veux dire que tu es trop bien ! Tu as fait quoi ici ? Si tu es trop bien. Effectivement ! Tu as fait quoi avec ? Il a fait quoi avec ? Il a fait une distresse, quoi ! T'as raison Gérard ! Tu veux dire que tu es trop bien ! Je veux dire quoi ? Bien, je veux dire que tu es trop bien distresse ! Il a fait une distresse ! C'est pas toi ! Tes locans de la série là ! Mais on a compris ! C'est parti ! Merci c'est parti ! Merci. Merci, c'est gentil. Lui, il propose qu'on enlève la sérue. Non, on n'a pas le de oui. Mais c'est vrai, il a raison quand même. Enlève la sérue. Mais ouvert 24 sur 20. Il pose comme le gars. C'est ouvert 24 sur 24. Sérue, ça sert à quoi? Il sait pas. Mais toi-même, tu vois ça comment? Bon, attends, mais il dit, Kadjim, Kadjim. Moi, j'aimerais poser une question. C'est la taille Dredd qui mette les réflexions comme ça dans la tête de l'homme? Ou bien qu'est-ce qui me fait passer? C'est la même chose que mon petit frère. Est-ce que moi, il pose la raison? Tu le soutiens? C'est une notion un peu évoluée et améliorée de ce que tu es. Voilà, soyez fiers de ce que je suis quand même. Est-ce que si j'étais pas là, vous auriez eu ce genre de réflexion? C'est ça qui contribue au développement de la Terre et de l'humanité. Notre Henri. On est fiers, on est fiers. Si Kadjim dit qu'il est fier de moi, c'est que ma vie aussi a réussi. T'as vu? Boris, est-ce que tu as une explication à cette pensée-là? Non, bon. Les magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la serrure, là. Vraiment. Sinon, on a Ange en ligne. Si tu ne trouves pas. Ange n'a rien parlé. Ange, dis-moi. Allo, Ange. Oui. Ça va Ange? Oui, ça va. Alors, selon toi, pourquoi les magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont-ils une serrure? Non. Si, à couper. En tout cas. Elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est un peu. Ça, c'est pas fou. Oui. Qu'est-ce que tu entends? Si, à couper. Ange. Oui. En tout cas, t'as bien travaillé à moi ici. Ta réflexion va trop loupée. Personne n'a pensé à couper. C'est ça. Non, tu es trop forte. Ah, c'est vrai aussi, ici, à couper. Oui. Personne ne pourra sortir pour aller dans le magasin. Donc, c'est vrai que ça ne sert à rien. Je te propose d'instaurer le diplôme de la question Zabi. C'est ça. On va décerner à certaines personnes qui ont ce genre de... Voilà. Comme Ange, pareil. Ça peut mériter prix. C'est clair. C'est vrai, Ange. Ah bonjour. Ah bonjour. Tu as nous laissé ton numéro, non? En bas coefficient, on te vote. Tu appelles d'où? Ah bonjour. Ah bonjour. Ah bonjour, là, vous êtes intelligent. Ah bonjour. Ah bonjour. Big up à tous les gars d'AbonGuru. Big up à vous. Merci beaucoup, Ange. C'était pas mal, hein? Oui. Oui. Et on a Monsieur Haka maintenant. Bonjour Monsieur Haka. Bonjour à nous, hein? Bonjour. Ça va, mon monsieur? Oui, oui. Bon, il a dit mon frère, donc on rentre dans la familiarité. Oui, oui. On y va, on y va. Voilà. Bon, on peut prendre l'exemple par exemple d'un pantalon. Hum, hum. Voilà. Quand tu vas, il n'y a pas, il n'y a pas quelqu'un qui va aller chez le coucret où tu vas dire, frère, on m'appelle mon pantalon sans poche. Attends. Mais il y a des pantalons sans poche, mon frère. Bah? Oui, oui, c'était dit. Mais les pantalons, les pantalons d'aujourd'hui, quand tu vas chez le coucret, quand tu arrives là-bas, tu te dis que voilà, j'ai un pantalon, tout ça, la mesure et tout. Ah oui, je suis traumatisé. Les pantalons, la série, j'ai un pantalon. C'est la série pour moi, la série. C'est la série pour moi, la série. C'est la série pantalon. Mais oui, la série c'est quoi? Elle est dit terminée, j'ai pas compris. Donc, si la poche, si la poche, si la poche du pantalon sont là, tu n'es pas obligé de mettre la chaîne dedans. C'est pas parce qu'ils m'ont pas fermé, tu m'ont pas mis les clés. Mais elle a compris. Elle a compris. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Moi j'adore quand vous n'entrevitez un fou de rien. Non, 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 j'hésite à passer. Il est mort de rien. On a fait des atouts de la poche. Mon frère, on t'a fait quoi maintenant? Ah, ça! Aïe! C'est lui-même, il a l'air au-delà de la question de la vie. On te doit, ou bien si on t'a fait quelque chose, il faut nous dire, on peut te demander pardon. Non, c'est pas compliqué. Pardon, là, ça fait pas mal, moi je peux te demander pardon toujours. Ou bien Kadim. Non, mais. C'est pas parce qu'on a dit question, c'est habillé. Tu vas venir avec une réponse qui est plus habillée encore que la question. Non, non, non. Djaï, merci beaucoup mon gars. Et puis, dis voilà. Merci beaucoup. Kadim, qu'est-ce que tu penses? La réponse allait plus loin que la question. Vraiment? Vraiment? Je suis fatigué. On va prendre un dernier appel, Madame Kwame. Madame Kwame, pardonnez, ayez pitié de nous. Pardonnez. Elle a déjà traumatisé. Elle a dit question. Tu n'as pas dit ce qui s'est passé hier? Allô? Oui, s'il te plaît. Tu peux t'éloigner. Oui, c'est Live TV. Oui, c'est Live TV. Oui, c'est Live TV. Et c'est Henri même qui est en ligne. Comment tu avais dit? Comment tu avais dit? Elle est pitié de nous? Non, je l'ai dit ta réponse que tu as donné la pardon. Faut pas ça a cassé nos cerveaux quoi. Faut doser quoi, voilà. Faut doser. Non, celui qui était là avant toi là. Il a déjà tout mélangé. Ah, d'accord. Donc j'ai pas tout ça. Non, vas-y, on est là pour ça. Ah, d'accord. Alors selon toi, pourquoi les magasins ouverts 24h sur 24, c'est du sur 7, ont-ils une serrure? Ah, d'accord. En fait, ça vaut plus de sécurité. Logique. S'il vous plaît, vous pouvez vous éloigner du post téléviseur. Ça sert à rien d'écouter la télé. Écoutez-nous directement dans le téléphone. Ok. Moi, je voudrais intervenir par rapport à la question qu'il pose là. Oui, allez-y, allez-y. Elle m'a arrêté à ouvrir 24h sur 24h, pourquoi elle a besoin d'une souris? C'est pour plus de sécurité, on sait jamais s'il y a un braquage ou quelque chose de grave, quoi. Bon, un cas simple. Elle dit s'il y a un braquage. Bon, le braqueur ronde. Il est déjà en fait. C'est un braquage. La série fait quoi là-là? La série sert à quoi? Ils vont l'enfermer dans le coin. Ils vont s'enfermer à lui. Non, non, non. La série est là en cas de braquage, en cas d'étanger. Mais oui, mais le braquage à lui. Mais le braquage à lui. Ils sont rentrés. Oh les gars, mets en l'air. La série sait à quoi à ce moment précis-là? Enfermer. 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 Enfermer, oui. Enfermer, oui. Il est déjà là. On s'enferme. On est dedans le braqueur. Il m'a qu'à nous tuer, moi. Voilà. Il n'a pas dit qu'il est venu prendre. Non. Les gens, c'est elle, laissez-moi. Tu avais dit qu'on ne peut pas s'étouffer. Les gens, c'est elle, laissez-moi qu'elle s'est passée là-là. Les gens, tu avais dit qu'on est dedans. Merci beaucoup Madame Kwame. Madame Kwame a la raison pour plus de sécurité. Il y a l'autre qui parlait de court feu, mais imagine s'il y a des intempéries, s'il y a des Et effectivement, comme c'est dit, c'est aussi une obligation pour les assurances en fait. Peu importe qu'ils soient ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il peut y avoir des raisons qui vont pousser les magasins à fermer. Par exemple, quand Corona était vraiment en pleine expansion, en Europe, il y avait des coups de feu. Il y avait même une quarantaine. Le pays était sous quarantaine, donc personne ne devait sortir ni ouvrir d'activité. En ce moment-là, c'est vrai que ton magasin est ouvert 24 heures sur 24. C'est clair. Tu n'as pas laissé ton magasin comme ça. Comme ça. Je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Effectivement. Donc, comme je disais aussi, l'assurance existe ça pour des remboursements. Si jamais il y a eu quelque chose, même si ton magasin est ouvert 24 heures sur 24, qu'il y a eu un vol quand même, il faut que l'assurance s'assure qu'il y ait une sérue qui aurait pu dissuader ou convaincre le voleur de voler. Tu es intelligent et petit. Non, ça, c'est la leçon derrière la question Zabi. C'est super. Tu es intelligent et petit. C'est la leçon derrière la question Zabi. Bon, Kadjim, j'espère que ça va. Non, bien, bien, bien. Moi, je suis tranquille. Non, j'espère que tu es encore troublé. Remarquez un coup de page pub, tu n'en es pas tes esprits et puis on va revenir. Nous revoilà sur le plateau de Boris-Henri. On passe un moment franchement de détente, de folie intellectuelle avec notre invité Kadjim, il y a Henri, il y a Poupette. Alors Kadjim, aujourd'hui, après toutes ces années de carrière, comment tu appréhendes l'avenir si tu penses que tu as déjà tout accompli ou bien s'il y a encore beaucoup de choses à faire ? Moi, je suis à côté de gens comme By Spinto, comme Alpha Blondie. Je considère que je suis presque un bébé, tu vois, même si j'ai fait de longues choses, mais je ne suis pas du genre à vouloir rester sur scène jusqu'à un moment où je marche avec la calme. Donc, je suis en train de peut-être préparer ma sortie, être plus dans l'encadrement, de plus jeune, tu vois, ce genre de choses. Il me reste peut-être quelques albums à faire et puis après, je serai au bord de la lagune là-bas à pêcher des poissons. Alors ? Là, il y a combien d'années de carrière derrière toi ? 30 ans cette année. 30 ans ? Même ? 30 ans, ouais, franchement, c'est fort. Mais est-ce que 30 ans plus tard, est-ce qu'on a encore la fougue, l'enthousiasme des débuts et tout ? Chaque fois que je me retrouve sur scène avec les plus jeunes, je leur ai dit de faire gaffe parce que c'est pas normal que j'ai plus faim qu'eux, tu vois. C'est clair. 30 ans après. C'est toujours. C'est chaud pour eux, tu vois. Tu as toujours autant de motivation. Toujours autant d'enthousiasme et tout. Tu te réveilles tout au milieu de l'année pour dire, c'est le fait que j'écris le français. En fait, comme je travaille avec beaucoup de jeunes, j'ai comme des sortes de mise à jour régulière, tu vois. Il y a des nouveaux styles qui arrivent, tu écoutes, il y a plus d'expérience, tu te poses sur le rythme avec plus de taisance, tu vois aussi. Et puis, il y a le vécu. Tu sais, quand nous, on commençait au micro, tu commençais à chanter avant que la musique ne commence, la musique finissait, tu continuais à chanter. Parce que tu as tellement de choses à dire. Et puis, avec le temps, tu te rends compte que tu peux dire l'essentiel de façon plus concise, plus précise. Donc, voilà. Et vous savez, comme aujourd'hui, on reçoit Kajim. Kajim, c'est un invité pas comme les autres. Lui, il s'exprime beaucoup plus facilement par la musique. Donc, avec lui, on a décidé de faire, au lieu d'une causerie, une cause Rhythm. Tu vois, une cause Rhythm. Il faut comprendre tout à l'heure de quoi il s'agit. Tu as dit que tu avais 30 ans de carrière derrière toi, c'est ça ? Oui. Mais cette histoire de musique, de rap, tout ça, comment ça a commencé ? Moi, j'ai toujours voulu faire la musique. Le micro s'il te plaît, Dibi. Tu es fou, toi. Vas-y. L'homme au micro, c'est le plus de bien seul qui va parler dans le Kajim. Écoute ceci, écoute ceci. Ah, ah ! Origina, nana ! Ya man, ! Ca tu me dit c'est ça ! C'est le fils de Gya, aussi l'original ! Tranquillement, posé-moi, je ne me donne aucun mal ! Si tu aimes ça, je ne te ferais aucun mal ! Mais si tu ne l'aimes pas, ce style-là te sera fatal ! Ca wild, 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 le fils de Gya est wild ! Même dans mon sommeil, je demeure toujours wicked ! Fais-toi de chaceh, question de dompter le régime ! Alors ça, oui, on vient de te dire ceci Que n'ai-je pas vu, que n'ai-je pas entendu Suis mon propre compte et moi qui vis comme un réclu J'entends Kajim par-ci, eh eh, Kajim par-là J'entends Kajim ici, j'entends Kajim encore là Ils sont embêtés car mon style est compliqué Ils sont embêtés et ne savent pas où me classer Y'en a qui trouvent que Kajim est trop ou d'autres pas assez Y'en a qui trouvent que je suis piré, gay, gay et rapé Mais en tout état de cause, je continue d'avancer Suis de la voie tracée par son impériale majesté Je te le dis, que tout le monde fiche, que tout le monde sache c'est qu'il se passe La vérité rouge les yeux mais jamais elle ne les casse Je te le dis, écoutez, méditez, seriez qu'il ne veut la tête Quand il se dit gueto, quand il prend les migos, quand il vient plus t'achet car il dit La vérité en vérité, écoutez, méditez, seriez qu'il ne veut la tête Quand il se dit gueto, quand il prend les migos, quand il prend les migos, quand il prend les migos Y'en a manche, je suis poli sans riz Voilà, il est beau, ouais, 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 ouais Donc, c'est pas 30 jours, c'est 30 ans, c'est 30 ans, c'est pas 30 jours Wow, je suis délu Bon, tu sais un peu que quand on commençait dans la musique, on n'avait même pas les moyens de ce pays des musiciens Donc, chaque fois que tu voyais une musique instrumentale passer quelque part, voilà Voilà, tu étais parti, et puis le public que moi j'avais à mes débuts là, il fallait être prêt Quand il y a un son système à bobo, si les moraux ne sont pas en jaillet, tu sens ça immédiatement Mais comment Kadjim intègre le mouvement universitaire du rap dans les années 90 ? En fait, c'est quand je suis entré à l'université que j'ai eu plus de liberté pour faire de la musique Parce que pour moi, la musique était une sorte d'activité clandestine Et à l'époque, dès que tu avais le bac, tu étais sûr d'aller en société universitaire Et donc d'être un peu Tu peux te poser ce micro, ça c'est pour à chaque fois qu'on rentre en mot de cause Ah, d'accord Donc, d'être plus indépendant et tout Et quand je suis entré à l'université, il y a tout le monde qui m'a dit Mais si tu es aussi bon que ça, on a une structure ici, c'est la structure officielle pour ceux qui sont comme toi Et nous, les vieux pères de l'orchestre de l'université ne voulaient pas de nous Parce que la concurrence était rude Et donc nous, on a commencé à chanter sur la musique instrumentale pour faire la première partie C'est comme ça qu'on a monté le mur Et à l'époque, dans le mur, il y avait des slammers, des rappeurs, des compteurs Il y avait un peu tout ce qui était dans les activités autour de là Le borderline Voilà, tu vois un peu Donc on avait un peu ça Et puis bon, c'est comme ça qu'on a commencé à écumer les scènes Donc on a commencé à tourner Et dès les premières heures déjà, l'engagement On commence à défendre des causes On ne veut pas rapper pour rapper Tu sais, quand on en parle On a l'impression que c'est quelque chose d'exceptionnel Mais même dans la musique traditionnelle de chez nous Si tu n'as rien à dire, tu ne chantes pas Parce que dans nos villages, la musique avait d'abord la fonction d'élévation, d'éducation Avant la distraction C'est dans les 30 dernières années qu'on veut réduire la musique africaine à sa seule fonction de distraction Donc, et puis quand tu viens d'un quartier populaire où tout le monde n'a pas droit à la parole Quand toi on te donne le micro là Joe, dis des choses Tout ce qui est dans mon cœur à son Voilà, tu peux venir dire le ciel est bleu Joe, nous tous on a vu ça On sait que c'est du Dis les choses qui te concernent, qui touchent les gens aussi C'est clair Voilà, c'est un peu ça Mais là ça fait 30 ans, ça fait 30 ans que tu dénonces, 30 ans que tu te bats pour des causes, que tu trouves noble 30 ans que tu essaies à travers ta musique d'améliorer les conditions de ta communauté Est-ce que tu penses que tu as écouté ? Dans le reggae en général, c'est le même thème qui revient Parce que comme les gens le disent, la musique a des vertus pédagogiques Donc bon, nous on essaie de faire le parcours Bon, écoute Original Est-ce que tu penses que tu as écouté ? Est-ce que le travail porte ses fruits, Kajim ? C'est Boris, c'est Ré ! Yeah ! Mais non, n'est pas la pourrie C'est ça ! Yeah ! On vient de loin Et depuis longtemps, on dénonce T'écoute, t'écoute, t'écoute Pleure, je sais pas, mon genre, tu me connais J'ai traversé des flammes, toi-même, tu le reconnais J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai De mes débuts au Centre culturel d'Avobo Au sein des PIP, on m'a pas fait de cadeaux Je big off notre taille pour l'exigence du top niveau Et speed go d'avoir complété le tableau, l'être misé Je viens de loin et ma route est longue Avec la séance qu'on va y arriver Je viens de loin et ma route est longue Quand il y a trace la voie qui peut nous stopper Je viens de loin et ma route est longue Avec l'assurance qu'on va y arriver Je viens de loin et ma route est longue J'aime lui mettre des tracteurs, devenir des fans Des fans de la première heure, se muer un pyromane Des amis qui te fuient ou qui tout simplement s'éloignent Car se jugeant trop bien pour traîner avec un rastaman Mais à chaque étape, jamais sur mon chemin des anges Qu'à qui comporte le saudi lion de Judas dérange Ne vois-tu pas toi-même que ma trajectoire est étrange Mais que malgré tout, il n'y a que des victoires que j'entrange Laisse-le dire pendant qu'en fait, laisse-moi dire sur nos bienfaits Nos défauts sont surfaits avec leur insatisfait Si le visage des faits, ils portent la marque de leur forfait A chacun de leurs meufaits, ils croient entraver nos succès Mais je viens de loin et ma route est longue Avec la séance qu'on va y arriver Je viens de loin et ma route est longue Quand il y a trace la voix qui peut nous stopper Je viens de loin et ma route est longue Avec la séance qu'on va y arriver Je veux qu'ils sont toute la journée Là c'est sûr maintenant, c'est sûr, tu as répondu Je t'ai demandé si tu pensais que tu t'as écouté Que le message passait, tu dis que non, tu viens de loin La route est longue On est là, on continue Il faut toujours remettre le travail sur l'ouvrage Tu sais, il y a des gens qui comprennent vite Mais il faut l'expliquer longtemps Et ils se sont dit qu'on s'est dans le fond Mais Kajim, est-ce que tu penses que la musique doit forcément aujourd'hui s'inscrire dans un sens de Fight music, comme disent les ratafaris C'est-à-dire forcément mener un combat et tout Qu'est-ce que tu penses des musiques qui sont faites seulement pour s'amuser Qui aujourd'hui sont très répandues dans notre pays Je veux dire, c'est des choix Mais moi, ce n'est pas forcément ce que je défendrais Parce que, comme je le dis là De là où moi je viens Si tu as une petite notoriété, il faut qu'elle soit mise au service d'une cause Si c'est pour avoir du succès, pour avoir le go au quartier seulement Non Laisse ça Parce que même les vagabonds, ils ont le go au quartier Tu sais ça C'est clair Mais je veux dire, il faut que la musique aille plus loin que ça Il faut que, moi, quand on t'appelle pour te dire qu'il y a quelqu'un qui était malade Et qui écoute ta musique et qui se sent bien Ou quand tu vas faire un concert dans une prison Et qu'il y a des gens qui pleurent Parce qu'ils disent que même leurs parents les ont oubliés Mais que toi, tu t'es souvenu d'eux et que tu es venu jouer pour eux Je veux dire, tu peux jouer dans la plus grande salle du monde Mais ça ne vaut pas ça Parce qu'il y a des circonstances dans lesquelles tu te retrouves Et tu comprends le sens même de la musique que tu fais Ouais, vraiment La sagesse au vu La sagesse Et l'idée d'un concert en prison et tout, d'où elle est partie et puis où est-ce que tu en es avec ce projet-là aujourd'hui ? En fait, moi j'ai fait ma première visite de prison à l'âge de 12 ans Et je t'écoute Et quand je suis sorti de là, j'ai été malade Pendant presque une semaine Et chez les Bagulés, quand tu vois quelque chose qui est trop horrible On dit que ton âme s'enfuit de ton corps Et je pense que c'est... En gago, si on dit ça, on dit « Asouna » Ça dit « Mon âme est partie » Voilà, « Ah ouais, tableau » Tu vois, un peu, voilà Donc, moi je pense que c'est un peu ça que j'ai vécu Et le petit garçon que j'étais se demandait « Mais pourquoi on a mis les gens ici dans de telles conditions ? » Et quand j'ai commencé ma carrière Que j'ai eu l'opportunité d'aller faire des activités en prison D'aller là-bas m'a permis de rencontrer, c'est clair, qu'il y a des criminels, il y a des voleurs Il y a de tout en prison Mais aussi, il faut que les gens se rendent compte qu'on va en prison pour rien On va, surtout aujourd'hui, avec Internet Tu partages un poste bizarre, tu veux te retrouver en prison Tu peux être accusé à tort et te retrouver en prison Tu peux faire un accident de voiture et te retrouver en prison Donc, je veux dire, les gens ont l'impression que quand on met des activités C'est pour ceux qui sont en prison Mais moi, je dis que c'est pour nous-mêmes qu'on fait ça Parce que chaque fois que quelqu'un sort de prison moins amochée C'est la société dans son entièreté qui va bien Sinon, si on ne fait rien, les prisons vont devenir des sortes d'universités du crime C'est-à-dire que tu rentres là-bas pour un petit larcin Tu te formes et tu viens là Kadjim, on connaît aussi ton fort attachement à Bobo D'où tu viens Tout le monde sait que Kadjim est très attaché à ses origines Pourquoi ? Et puis, quelqu'un représente à Bobo aujourd'hui dans ton parcours C'est celle-là Eh, t'entends ça ? Aujourd'hui, on est sur Live TV Parce que Boris Henry, d'autres l'amis pas au grand complet Kadjim au microphone pour te donner le max pop Eh, moi je dis Ah Bobo, tel est le nom de mon ghetto Ah Bobo, tel est le nom de mon ghetto Mais c'est Ah Bobo, tel est le nom de mon ghetto Ah Bobo, yeah that Après Kadjim du feu Je suis de retour cause à Don't wanna lose my time Le temps c'est de l'argent et moi je cherche à progresser Kadjim de Dja est en mission commandée Oh Lord, écoute Le fils de Dja est de retour avec son possible Wicked, wicked, possible qu'on appelle Ongo Wapossi Kadjim te donne le message d'amour de Dja Dja Normal, n'est pas lui qu'on appelle le fils de Dja Si leur idimité demande qu'il ne triche pas La vérité ouvre les yeux mais jamais Elle n'est le casement je dis Ah Bobo, tel est le nom de mon ghetto Ah Bobo, tel est le nom de mon ghetto Parce que tu peux quitter à Bobo Mais à Bobo ne te quitte jamais Il y a rien d'inquiète En même temps tu es à New York Ah, mission exceptionnelle Invité, exceptionnelle Je sais comme mon ami Stéphane K. Au change, pur enfant d'Abobo Qui écoute son vieux père On va revenir dans quelques instants Pour poursuivre la course Rhythm avec Kadjim Allez c'est la pub Nous sommes de retour sur le plateau de Boris Henry Comme si on n'était jamais parti On passe un moment de pure musique, de pure culture Avec le gardien du feu, le fils de Dja J'ai nommé Kadjim Ouais Mon petit frère En plus nous sommes assortis Regarde un peu C'est hyper C'est moi Avec la couleur de jean tout ça Il y a dit Mon petit frère Henry est brouillé Parce que tu sais aujourd'hui les gars n'ont pas Les Dja qui ont le vrai niveau Pour leur montrer le vrai mouvement On lui dit Lui a envoyé K.Jim Là il va savoir que la musique là Ça se vit au quotidien Ça n'a rien à voir qu'avec l'ambiance C'est un son Il y a de la profondeur dedans Mais si Moi je suis émue depuis le début En tout cas merci Poupette Franchement c'est très intéressant Donc Kadjim tu m'as dit que dans ces jours qui viennent là Il y avait le nouvel album qui devait sortir Le nouvel album qui s'intitule Raga Africa Raga Africa C'est un album de 16 titres Vraiment on s'est baladé quoi Parce que c'est le raga vu par un Africain Donc on est parti d'Afrique jusqu'aux Antilles Donc on s'est baladé dans le rap, la compa, les rythmes de chez nous Le ziglibiti, le goli Parti d'Afrique jusqu'aux Antilles Comment ça se transcrit en musique ? Comment tu as fait venir des instruments de chez nous ? Des musiciens du terroir ? La grande majorité des musiciens c'est les gens d'ici Mais il faut dire que tout ce que les Jamaïcains et autres Antilles prétendent faire Mais ils l'ont pris chez nous Voilà ils l'ont pris chez nous Et ils l'ont essayé de l'habiller à leur sauce Nous on va leur redire les choses comme elles sont là Dire que c'est d'ici que ça vient Alors Kadjim tu parles de rap, raga, reggae Mais comment définirais-tu ton style musical ? Quand on était à l'université on appellait ça le jibaga style Le ? Le jibaga style Le jibaga style Yeah ! Et à mes débuts on a commencé dans la musique par un truc qui était un peu plus rap Ok Attends je donne ça Ok vas-y donne ça Ok vas-y donne ça Écoute ça Kadjim au microphone te dit Eh eh Moi je dis triste triste C'est vraiment triste Les scènes d'esprit Une fois encore n'ont rien compris Ils soignent leur aspect Et oublient leur âme Ils jouent les coquets Et c'est là le drame Une belle garde-robe ne fait pas un grand homme La force d'un homme réside dans sa parole Un sage de chenon on le dit tous les jours Un homme même gros Ne cache pas la forêt Yeah ! Écoute ceci Un Un Quand Kadjim tec le microphone Mon ami il vient te dire ceci Avec tout le monde quitte ce qui est essentiel dans la vie Quand Kadjim tec le microphone il parle avec philosophie Avec tout le monde quitte ce qui est essentiel dans la vie Car si tu es un culte tu resteras un culte Les chaussures de ce church et de west home n'y changeront rien Si tu es fada tu resteras fada Les lézards et les crocos que tu portes n'y changent rien Il parait que tu collectionnes les montres beau mais mercié Pourtant en classe c'est toi le dernier Avec la merco de papa tu fais le malin dans le quartier Pourtant en classe c'est toi le dernier Il parait que ta sœur a des tortues séducteurs Et aussi Oscar de la Renta Avec en plus des sacs de chez Lancel Sans oublier les robes de chez Chanel Mais en littérature c'est zéro pointé Et même en science c'est zéro pointé Quand on parle de l'actualité c'est zéro pointé Même quand je parle des religions c'est zéro pointé Triste, triste c'est vraiment triste Les simples d'esprit une fois encore n'ont rien compris Kajib Reggae tu es beau, raga tu es beau, rap raga tu es beau Autosé vieux père Kajib ce texte il date de quand ? Ca c'est une chanson que tu es temps de remettre au bout du jour On l'a enregistrée en 95 et sortie en 97 Sauvons l'avenir Sauvons l'avenir, l'avenir du rap Est-ce que tu retiens tous tes textes ? Donc là si on te donne des titres au hasard Mais tu te retrouves en concert où les gens font ça justement Il est là il crie On veut Marie-Jeanne D'ailleurs on veut Marie-Jeanne un peu de... Ca c'est le plus connu Kajib a ton micro pour parler d'une jeune fille Ou tout simplement Eh eh d'une jeune dame Nombreux sont ceux qui sans aucune preuve la blâme Lui a très bien la responsabilité De bien des drames Une chose est sûre Cette fille-là est pleine de charme Écoute son histoire, oui maman, suis bien la trame Hey ! Je te parle de Marie-Jeanne Une jeune fille dont on ne dit que du mal Et à mi c'est Je te parle de Marie-Jeanne Une jeune fille dont on ne dit que du mal Oh Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne Se promener avec toi est un délit Et Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne C'est pour toi que je chante cette nuit Marie-Jeanne, Marie, posez ton vieux Voyez pas les rythmes sur moi Posez ton vieux Alors Kajib, on a aussi remarqué que tu parles beaucoup d'éducation dans tes sons Ouais L'éducation à la jeunesse c'est dû à quoi ? Mais c'est important l'éducation Sans éducation il n'y a rien Mais bon, nous on leur dit ça en français Mais on essaie même de dire ça dans les différentes langues tu vois Attends sur le rythme qui vient là on peut envoyer un truc qui fait ça Ok Original Dragament Finstyle Pour tous les anciens, pour leur rappeler ce qu'était la musique Et pour les jeunes faut qu'ils se rendent compte de ce qu'était la musique Ensemble On dit On dit On dit On dit On dit Tivier Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance